salut les filles et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite revue information on va dire partager avec vous sur ce qui concerne le eyeliner le eyeliner c'est le grand dilemme de toutes les filles c'est je n'arrive pas à le mettre c'est l'enfer au petit bref l'eyeliner c'est voilà encore un énorme sujet de discussion je dis je dois vous faire une vidéo donc pour une petite info si vous voulez voir ce make-up il aurait été posté juste avant le lundi on vous invite à les visionner c'est pas déjà fait et donc on va parler de l'ailleurs tout en tout et tout ensemble ainsi ça fonctionne donc pour ça je vais en avoir voilà il ya 36 tonnes de liner qui existe sur le marché vous avez les crèmes vous avez des feutres vous avez les les pinceaux vraiment vous en avez trois tonnes et on ne sait jamais quoi mettre pour ma part je n'ai pas sorti de crayon parce que des crayons pour moi c'est trop épais je n'arrive jamais à le faire donc je vous ai épargné crayon mais voilà je voulais partager un petit peu avec vous tout ce que je pouvais avoir pour pouvoir appliquer l'aider puis vous faire un petit démo juste à la fin pour ça un liner qui est plutôt sympa c'est le master duo de chez je mets maybelline alors celui ci a l'avantage d'être satiné donc c'est un minor brillant ce petit inconvénient donc ce petit bémol que je trouve par rapport à ce liner c'est comment l'application donc il est très facile d'application néanmoins il est assez collant c'est à vous aime à vous coller vos cils et après faut vite fait mettre le mascara parce que ben voilà c'est une seule inconvénient que qu'on a pas avec avec ce liner là sinon il est très vraiment très très joli ensuite vous avez vraiment plusieurs styles de liner relation j'en avais un autre un liner que j'avais dans une box qui lui le même principe bon endroit oui c'est ce genre d'applicateur pour moi c'est les meilleurs d'applicateurs pour que je puisse appliquer mon liner parce qu'ils sont fins précis ils s'aplatissent pas donc à la fin vous n'avez pas de schmurt ce qui ressemble à rien et celui ci pareil celui d'avant je n'ai pas montré il a un embout particulier et ça fait comme une petite boule une boule aplatie donc vous avez aussi donc des des plus gros pinceaux enfin des plus gros feutres parce que c'est ça je n'ai pas pris bon truc donc ça risque pas ça va pas aujourd'hui donc vous avez des plus gros feutres voyez comme ceux ci clairement moi je n'arrive pas à faire montrer l'union là dessus donc vraiment le plus le plus important pour vous ça va être vraiment de trouver l'applicateur le plus simple et le plus malléable pour vous vous avez aussi vous savez le gel le eyeliner de chez benefit de de will le push up liner il n'est pas trop mal néanmoins ce que j'aime pas si vous avez toujours la matière qui tombe voyez donc l'embout est assez plat et fin il est donc c'est un embout caoutchouc qui qui attendent sa bouger c'est pas si mal que ça mais enfin au niveau de la matière je suis pas plus fan que ça donc non on va dire c'est la manipulation et on va dire est mieux pour moi que le gros pinceau que le gros feutre de tout à l'heure mais ça reste pas mon favori ensuite bah pour moi je vais aller à l'essentiel c'est que mon favori ça reste celui ci donc le chewing de chez the balm pour moi il est vraiment top parce qu'il a un pinceau très très fin voyez il est très fin il est très malléable la couleur et donc c'est un mat la couleur est très intense très noir et je l'aime beaucoup pour ça ensuite je vais pas tout vous montrer mais vous avez aussi ce genre de gel non celui ci c'est de je mets maigle ligne qui se présente comme ça alors moi je me serre principalement comme base à paupières pour faire ressortir c'est des bleus cobalt ou des couleurs plus intense donc voilà pour pour ce gel vous y en existe également d'autres vous avez aussi physio chôles physico formula pardon vous avez du prune du marron du noir vous avez vraiment plusieurs colorés qui existent donc après c'est libre cours à vous à votre image à votre imagination et créativité vous avez aussi des colorés donc on est venant comme ça qu'il ya même principe de deux pinceaux vous avez du bleu de chez lf vous avez des nix aussi vous avez une très belle collection nix vous avez des sephora et vous avez regardé des argentés des dorés enfin voilà vous avez de quoi vous amuser avec vos eyeliner sans aucun problème donc je vais vous faire juste une petite démo sur la façon dont j'applique mon aligner et puis j'espère que c'est si surtout pourra vous aider donc on va commencer donc je me suis rapproché pour ce soit le plus simple et plus clair pour vous donc quand je vais prendre mon swing pour ça ça va être très simple il faut donc vous voyez la base aussi de votre ad si il faut tout simplement commencé déjà par tracer le trait dans la continuité de ce donc vous commencez vraiment par par tracer ce trait qui va vous servir de guide donc après à vous de choisir la longueur de votre de votre eyeliner tout simplement ensuite vous allez vous mettre pas tout à fait au bout au trois quarts et vous descendez mais vraiment tout droit directement sur votre paupière et là vous remplissez l'intérieur une fois que ça c'est fait mais tout simplement vous prenez votre attire pourquoi je m'étais maquillé jusqu'à juste avant c'est beaucoup moins évident mais vous n'avez plus qu'à qu'à faire votre trait de liner de l'épaisseur qui vous convient j'ai envie de dire ça c'est la partie la plus facile mais vraiment avec ce genre de pinceau fin d'applicateur c'est vraiment c'est vraiment le top le plus simple et ce qui vraiment va vous aider beaucoup c'est vous faites d'abord votre trait qui voyez vous suivez cette ligne là hop et vous faites votre trait donc de la longueur vous souhaitez ensuite vous allez garder un petit bout vous allez revenir commencer au trois quarts et vous descendez tout droit vers la paupière et ensuite vous reliez en faisant vos traits de l'ail de liner tout simplement vous voyez c'est simple efficace alors au début on a un peu la main qui tremblote parce que c'est pas toujours évident mais mais voilà vraiment c'est vraiment la technique la plus simple que j'ai trouvé et oui on va faire la même chose de l'autre côté on suit vous verrez il ya toujours un côté contre le plus que l'autre si vous voulez vous aider vous pouvez tirer un peu votre paupière mais vous voyez comment c'est aux trois coeurs on descend tout droit on remplit voilà une fois que ça c'est fait vous faites votre trait j'entends un peu de matière et là vous faites votre trait de liner je suis enquiquiné par mes cils mais bon vous inquiétez pas normalement vous faites ça avant de mettre votre bête avant de mettre votre mascara donc voilà vous voyez c'est quand même une technique qui est quand même très rapide bon là c'était un petit peu chaotique parce que j'ai j'ai mon j'ai mon mascara donc ça touche au niveau au niveau du pinceau mais vraiment la bonne technique que j'ai trouvé qui pour moi est quasiment un ratable après le tout c'est vraiment trouvé l'applicateur qui vous convient mieux vraiment après vous serez peut-être pas à l'aise avec ça mais peut-être plus à l'aise avec avec un pinceau biseauté avec du gel c'est la même principe vous faites votre trait le premier trait comme ça vous rejoignez en descendant et après vous mettez votre liner après ça sera à vous de trouver j'ai envie de dire votre outil préféré pour faire votre trait de liner voilà mais écoutez je suis désolé là c'est un petit peu j'ai eu beaucoup de problèmes de deux caméras pour filmer aujourd'hui donc c'est mieux la semaine prochaine en attendant j'espère que cette vidéo vous aura été utile en tout cas j'espère avoir été assez clair pour vous n'oubliez pas le rat de cils c'est ce qui va vous aider à diriger votre premier trait de liner et dès que le premier train de liner est fait vous verrez le reste ça suit train liner le deuxième direction la paupière donc en descendant et après vous n'avez plus qu'à remplir et à faire votre votre trait qui suivent votre rat de cils supérieur voilà les fibres écoutez j'espère que cette vidéo un petit peu chaotique vous aura été utile et vous aura plu si c'est le cas je vous laisse mettre le petit pouce en l'air et puis surtout surtout n'hésitez pas à partager mes vidéos pour qu'on soit beaucoup plus nombreuses aussi sur mon groupe facebook et puis en attendant je vous fais plein de gros bisous et je dis à la prochaine ciao